Une fois que vous démarrez SketchUp, vous prenez bien un modèle type et impression 3D et en millimètres, bien sûr. Donc tout sera en millimètres. Ce que vous voyez, c'est l'imprimante 3D. On va simplement cliquer dessus et la supprimer. On clique dessus et on va appuyer sur le bouton suppre du clavier. Voilà, on va être tranquille. Ensuite, vous avez 3 axes ici, qui correspondent gauche-droite, en avant-en-arrière et en haut-en-bas. Pour déplacer, on va rester appuyé sur la molette de la souris. On reste appuyé et on tourne la souris pour bouger tous les axes, dans tous les sens, pour tourner. Voilà, comme ça. Vous voyez bien, on tourne dans tous les sens, on se met à peu près comme il faut pour travailler. On va prendre rectangle, on va tracer un rectangle. Peu importe la dimension, la dimension, on va la mettre en bas à droite. On va prendre une valeur de 60 millimètres, donc 6 centimètres. Point, virgule, on va mettre 42 millimètres, donc 4,2 centimètres. Et entrée. Et là, on fait directement la bonne dimension. On va ensuite utiliser l'outil pousser, trier, tirer, pour tirer, le mettre en volume. On va faire la même chose, on va pousser, tirer, et on va mettre avec le clavier 20, on va monter de 20 millimètres. Donc 2 centimètres. Entrée. On tourne, on va voir à peu près. On va faire un perçage avec l'outil cercle pour passer le zobot. Vous voyez bien qu'on se met bien au milieu. On va le faire à peu près ici. Il va lui falloir un rayon de 18. Entrée. On voit que le rayon est un tout petit peu trop près. On va utiliser l'outil ici déplacer. Et on va déplacer le centre pour le déplacer un petit peu. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, on va faire notre perçage. On va reprendre le pousser, tirer. On va prendre ici, on va tirer, et on va mettre la valeur de 20, pareil, entrer, puisque c'est l'épaisseur. Donc on a bien un perçage. Après, vous faites un peu comme vous le sentez. C'est votre remorque. Donc moi ici, je vais peut-être arrondir un petit peu les angles. Tiens. On va prendre l'outil ici, arc. On va faire un petit, voilà, d'ici à ici. On va lui donner un petit peu d'angle. Voilà, on va faire pareil ceci d'en bas. On va cliquer ici, de là à là. On lui donne le rayon, à peu près. Donc là, on fait plutôt à l'œil. Et on va prendre toujours notre outil, pousser, tirer. On va sélectionner ici. On va pousser, on va mettre bien sûr 20, pareil, puisque c'est 20 de profondeur. D'épaisseur, entrer. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. 20, et entrer. Voilà, c'est un peu plus sympa que les angles. On va utiliser ensuite, on va faire un petit, une petite découpe ici, pour laisser passer, par exemple, les assiettes de la cantine. On va le faire ici, on va prendre le pouce étiré. Et là, on va le faire plutôt à l'œil, le pouce étiré, on ne va pas lui donner une dimension. Voilà, là, pour moi, ça me convient. C'est à peu près comme ça. Voilà. Voilà, je m'arrête là, mais vous pouvez partir dans, c'est votre remorque, donc, dans différents endroits. On va ensuite, bien sûr, enregistrer notre fichier, pour ne pas le perdre. Fichier, voilà, on peut le tourner dans tous les sens, il faut bien vérifier que tout va bien. Fichier enregistré, on lui donne un nom pour l'enregistrer. Vous l'enregistrez toujours au bon endroit, dans votre perso. Et ensuite, on va le transformer, on va l'exporter en STL. STL qui est le format, donc, de l'imprimante 3D. C'est ce fichier-là. Voilà, exporte STL. Exporte. On le met toujours dans votre perso. Un petit titre qu'on reconnaît bien. Stile, votre prénom, c'est pas mal. On enregistre. Et ensuite, c'est ce fichier-là qu'on va amener sur l'imprimante 3D. Et donc, on va a amener sur l'imprimante 3D. On va au revoir. On va au revoir. On va au revoir. On va au revoir. Merci.